3, 2, 1... Aujourd'hui, je suis à Paris, où j'ai donné rendez-vous à Thibaut Conconet, champion d'Europe de Short Track, qui a quelque chose à m'annoncer. Suivez-moi. Alors Thibaut, tu ne viens pas souvent à Paris. Qu'est-ce que tu viens faire dans le coin ? Je viens pour deux choses. Annoncer un peu ma fin de carrière, parce que j'ai décidé de tourner la page. Et surtout, j'avais rendez-vous à l'ambassade des Etats-Unis, parce que je vais partir travailler là-bas pour quelques temps jusqu'au prochain JO. Ça fait quelques mois que j'y réfléchis. Ça pique un peu. Franchement, c'est dur. Je pense que tu es passé par là. Ce n'est pas évident de se l'avouer. Ce n'est pas évident de se dire « je ne vais plus patiner après toutes ces années ». Donc là, tu le vis comme une rupture, ta fin de carrière en tant qu'athlète, mais tu restes toujours dans le milieu, non ? Si j'ai bien compris. J'ai eu une offre de la part de l'équipe nationale américaine pour aller entraîner avec eux. Ouais, félicitations ! Bah ouais, merci. Ce n'était pas du tout prévu. Alors, de tous mes scénarii possibles de fin de carrière, je n'avais jamais envisagé ça. J'avais surtout envisagé un peu de rester chez moi, d'être peinard et d'arrêter un peu de voyager. Et au final, je repars à l'autre bout du monde et je repars sur le circuit du monde, mais de l'autre côté de la balustrade. Mais c'est incroyable ! Et avec les Etats-Unis. C'est une super nouvelle, parce qu'il y a peu de Français quand même qui arrivent à ces postes-là. Il y en a peu, c'est une opportunité. Alors après, je ne vais pas être coach numéro un, pas coach en chef. Je ne vais pas être le suprême leader de l'équipe américaine. Pas encore. Pas encore. Je serai le numéro deux, mais ce qui me va bien aussi, parce que je n'ai jamais entraîné des petits, des clubs, mais je n'ai jamais entraîné une équipe nationale. Donc, c'est aussi normal. Et puis, on va voir si ça me plaît et on va voir surtout si je suis compétent. Je t'ai fait venir ici au Club 13, parce que justement, tu parlais de 20 ans de carrière. Et voilà, c'est l'occasion de dérouler tout le film de ta carrière, de ta vie. Voilà. Donc, si on reprenait par le début, pourquoi le short track ? Pourquoi pas du patinoire artistique si tu aimes la glace ? Elle est cool l'histoire, parce que je commence le short track. En fait, je suis gamin. Ma mère, elle m'emmène à 8 ans. Et là, ça s'est joué à un coup de volant, puisque ma mère, elle devait m'emmener m'inscrire au tennis. Et dans la voiture, elle m'a dit « Mais t'aimes bien la patinoire avec les cols, les centres aérés ? » Je dis « Ah ouais, ouais, ouais ! » Donc là, on tourne, on va à la patinoire. Et la personne qui m'a accueilli à la patinoire, c'était le coach qui m'a emmené jusqu'aux premières sélections olympiques. Et quand je suis arrivé à la patinoire, il m'a dit « Est-ce que tu veux faire, gamin, là ? » Moi, je lui ai dit « Moi, je veux faire la course. » Et il m'a emmené au short track. Génial ! Et c'est parti comme ça. Le moment le plus cool, ce qui est fou, c'est que c'est le moment le plus cool et le moment le plus dramatique de ma carrière. C'est la finale olympique à Pyeongchang. Ouais. Je vais faire une médaille et finalement, non, parce que je prends un coup de lame dans le visage qui est « Ça n'arrive jamais. » Et ça m'arrive là à, en gros, 16 secondes d'une médaille, on n'a plus. Moi, j'aurais préféré qu'il me casse une dent. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais j'aurais préféré laisser une dent sur sa lame à lui et rester debout. Le bilan humain, alors, de toutes ces années ? La rigolade. Moi, ce qui m'a animé toutes ces années, c'est me marrer avec mes potes. Et c'est ça, moi, que je retiens aujourd'hui. C'est d'avoir fait une collection aux Jeux de caddies d'aéroport, d'avoir une cinquantaine de caddies d'aéroport dans l'appart olympique aux Jeux. C'est nul, mais c'est rigolo. Quand tu réfléchis, c'est absurde, mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler sur des imbécilités pareilles ? On s'est battus à coups de pastèque dans un village olympique. Ça, c'est marrant. Je t'encourage dans cette voie. Merci. Viens, je t'emmène quelque part. Allez, on y va. Thibaut, c'est la page blanche, là. Tout est à reconstruire. C'est quoi le plan ? Je veux bien partir à l'étranger. Je veux bien repartir dans les valises, mais je veux un port d'attache. Je garde tout à Fourmeux chez moi pour pouvoir rentrer dès qu'on a des temps de vacances. Les États-Unis ont toujours été une nation assez importante du short track. Ça va être plus compliqué là parce qu'ils sont en reconstruction. Ils ont beaucoup de jeunes. C'est vrai que d'aller chercher une médaille olympique dans deux ans et demi maintenant, ça va être assez compliqué. Du coup, j'espère qu'on ne dira pas que c'est à cause de moi. Mais l'objectif est d'être performé sur les Jeux. Et la Fédération française, t'as laissé partir ? Il n'y avait pas forcément d'opportunité aujourd'hui en France pour faire ce travail-là. En plus, je n'aurais peut-être pas forcément été intéressé par le faire. Bien montrer que je ne pars pas fâché avec la Fédération ou je ne pars pas non plus en claquant la porte. J'espère qu'en tout cas, cette expérience me fera grandir et me fera acquérir du réseau et des compétences. Merci Thibaut pour ton temps et merci pour tout. Je te souhaite surtout une bonne continuation aux États-Unis. Merci. Tu nous envoies des nouvelles ? Avec plaisir. Je vous ferai un petit clin d'œil sur la glace aux États-Unis. Il y a intérêt, oui. Avec plaisir. Let's go, let's go, we are going to eat a burger. Oh, tu parles bien.